Mesdames, Messieurs, rebonjour, bonjour à ceux qui, ou bonsoir je devrais dire maintenant, à ceux qui nous rejoignent. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on a fait un voyage assez extraordinaire, c'est le genre de choses qui arrivent pour ces cérémonies de talent, on est passé de la taille de, on a voyagé avec les électrons, on est passé par les sciences informatiques, par l'ingénierie, la chimie, on a vu beaucoup de disciplines. Et là on va rattaquer cette deuxième partie de cérémonie en s'intéressant aux sciences biologiques et on va s'intéresser en particulier, pour commencer, à une lauréate de la médaille de bronze, donc de ce palmarès des talents 2023 du CNRS. On va s'intéresser aux travaux de Mathilde Paris, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut de Génomique fonctionnelle de Lyon, un laboratoire CNRS, École normale supérieure de Lyon. On va découvrir ces travaux en images et après on rendra hommage justement à ces recherches. Je me suis rendue compte au lycée que je voulais faire de la recherche publique en biologie. J'en ai donc fait mes études et c'est en master à l'ENS de Lyon que je me suis découvert une passion pour l'évolution du développement et cet intérêt ne m'a jamais quittée. Je suis actuellement chercheure en biologie du développement dans l'équipe de Michal-Isaverhoff à l'Institut de Génomique fonctionnelle de Lyon. Mes recherches consistent à comprendre comment notre ADN, qui est le même dans toutes nos cellules, est utilisé pour fabriquer différents types de cellules, par exemple du muscle ou de la peau, et comment différentes espèces utilisent leur ADN pour fabriquer cette incroyable diversité du monde vivant. D'un point de vue technique, je fais de la biologie moléculaire et de la bioinformatique. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Qu'ont en commun les lézards, les salamandres ou les crabes ? Ces espèces peuvent régénérer certaines parties de corps perdus. Dans l'équipe Averhoff, on étudie ce processus de régénération. En gros, on cherche à comprendre comment ces animaux réussissent à faire repousser les parties perdues. Nous travaillons sur un petit crustacé qui s'appelle Parialet-Royensis, qui peut régénérer ses pattes comme le crabe. En pratique, comment étudie-t-on la régénération ? Ces animaux se blessent très fréquemment dans la nature et ont souvent des membres amputés, qui régénèrent naturellement. Nous exploitons cette capacité en reproduisant ce phénomène en laboratoire. Nous amputons la patte des crustacés et étudions sa régénération avec différentes approches. Pour étudier le comportement des cellules, nous visualisons le processus en direct par microscopie. Ça, moi, je ne sais pas le faire. Et pour comprendre comment les cellules utilisent leur ADN, nous utilisons des méthodes de biologie moléculaire, de séquençage et de bioinformatique. Pour réaliser ce genre d'études, il faut donc plusieurs personnes avec des expertises différentes. Nous avons montré l'année dernière que Parialet régénère des pattes qui sont indiscernables des pattes originelles formées au cours du développement. On ne s'attendait pas à une copie si fidèle. Étant donné que les produits du développement et de la régénération sont les mêmes, les processus du développement et de la régénération sont-ils eux aussi les mêmes ? Nous avons regardé si ce sont les mêmes gènes qui sont utilisés au cours du développement et au cours de la régénération. Pour ça, on a comparé les quantités d'ARN messagers. Et nous avons montré que si les gènes utilisés sont grosso modo les mêmes, ils ne le sont pas dans le même ordre. Cela suggère donc que non, la régénération n'est pas une simple récapitulation du développement. Ce résultat nous a un peu étonné car il suggère que chez l'animal, plusieurs chemins génétiques ont évolué pour arriver à la formation d'une patine identique. Et dans ce cas, comment l'animal fait-il ? Pour régénérer, recycle-t-il certaines parties du chemin génétique du développement ? C'est ce que nous étudions actuellement. Ce que j'aime tout particulièrement dans ma recherche, c'est le travail en équipe, qui est une composante fondamentale de la recherche en biologie. Rien n'est accompli seul. Et si je reçois cette médaille, c'est grâce au travail de mes collègues. Dans l'introduction, j'ai parlé de ma passion pour l'évolution. Mais plus encore que pendant mes études, je suis impressionnée par l'incroyable diversité et complexité issue de l'évolution. Que ce soit la couleur des ailes de papillon, ou les nouveaux variants de Covid-19, ou la capacité de certains animaux à régénérer. Mathilde de Paris. Pour parler de ces travaux, je vais inviter Jean-Louis Verscher à rejoindre le public derrière moi. Monsieur Verscher est directeur adjoint scientifique de CNRS Biologie. Merci Sébastien. C'est à moi que revient l'honneur et le plaisir de débuter cette seconde partie de la cérémonie des talents. Et ça va durer un petit moment, parce que si j'ai bien compté, j'ai trois médailles à remettre. Alors ça commence à venir de l'habitude, parce que la dernière fois que je suis venu à Lyon pour les talents, c'était aussi trois médailles. Alors je prends ça comme un signe de la quantité, la qualité, la diversité des recherches qui sont faites à Lyon. Et c'est Marseillais qui vous le dit. On est quand même des scientifiques. On ne va pas tomber dans des considérations de ce type-là. Donc, cher Mathilde, c'est la médaille de bronze qui va vous être remise. Cette médaille récompense les premiers travaux de chercheurs qui sont spécialistes dans leur domaine. Et c'est sur proposition de la section 22 du Comité national. En gros, c'est la section qui traite les domaines de biologie du développement. Et c'est aussi la section qui évalue votre activité, que CNRS Biologie a souhaité que vous soit remise cette médaille. Vous avez effectué votre doctorat à l'Institut de génomique fonctionnel de Lyon. Avec Vincent Laudé, vous avez travaillé sur l'évolution et la fonction de la famille de gènes codant les récepteurs nucléaires chez l'anphioxus. Alors l'anphioxus, c'est une espèce de petit animal aquatique quelque part entre les mollusques et les poissons. Vous avez montré que le développement post-embryonnaire de l'anphioxus révèle une homologie avec la métamorphose des cordées, car ils dépendent de la signalisation de l'hormone thyroïdienne. Vous avez évalué un article dans l'excellente revue Current Biology. Ensuite, après votre doctorat, vous rejounez l'équipe de Michael Eisen à l'Université de Californie à Berkeley pour un post-doc. Vous changez de modèle, vous passez à la drosophile, donc la mouche, et vous étudiez comment la variation des séquences régulatrices de gènes entraîne une divergence dans leur expression. Vous êtes enfin recruté comme chargé de recherche sur CNRS et rejounez l'équipe de Benjamin Prud'homme à l'IBDM, donc à Marseille. Voilà pourquoi je faisais un petit commentaire sur Marseille un petit peu avant. Et vous publiez dans Scientific Reports, en 2020, le génome de Drosophila sussuki, qui est un insecte qui a récemment changé de niche écologique et qui est devenu envahissant. Et le séquençage de ce génome, puis son assemblage et son annotation, représentait un préalable extrêmement important pour comparer justement les séquences de cette espèce de drosophile à d'autres souches drosophiles afin d'identifier quels étaient les changements qui ont probablement permis à cet organisme de s'adapter à cette nouvelle niche. En 2019, vous revenez à Lyon, ici, et vous intégrez l'équipe Averoff, à l'IGFL, où vous vous intéressez aux bases génétiques des changements morphologiques chez le crustacé parialé à Wayansis. Vous concadrez un projet de thèse visant à tester l'existence de différences morphologiques et moléculaires entre les pattes, chez parialé, avant et après régénération suite à une amputation de la patte. Donc, comme c'est été dit dans la vidéo, c'est la partie de ces animaux qui ont la chance de voir repousser un membre lorsqu'ils l'ont perdu. Aucune différence n'a été observée dans le nombre et la quantité des types de cellules, ce qui démontre une régénération parfaite. C'était publié dans Science Advances en 2022. Et ceci vous amène à vous demander si le processus de régénération présentait la même dynamique d'expression génique que celle observée lors de l'embryogénèse. Et l'analyse bioinformatique a montré que ce n'est pas le cas. Les modules d'expression génique sont similaires mais ne sont pas activés à la même chronologie. Et ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans PNAS, toujours en 2022. Alors, la médaille de bronze du CNRS, le CNRS, ce n'est pas comme les Jeux olympiques, ce n'est pas la troisième médaille. Ça correspond en fait à la plus haute récompense à votre niveau de carrière. Et ce n'est donc pas une médaille en chocolat. Même si je me suis laissé dire que vous auriez peut-être préféré qu'elle soit en chocolat, mais elle est en bronze. Donc la médaille qui va vous être remise est vraiment en bronze. Bravo. Alors, Jean-Louis, ne partez pas trop loin. Il vous revient de remettre cette médaille de bronze. J'appelle Mathilde Paris, qui va nous rejoindre de l'Institut de génie fonctionnel de Lyon pour procéder donc à cette remise. Et c'est donc au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, que je vous remets cette médaille de bronze et je joins mes félicitations à celles d'André Elbivic et de Patrick Blader. Félicitations. Merci d'être là. Merci au CNRS pour cette médaille et merci au CNRS Biologie. Vous avez vu dans la vidéo que je suis assez sensible à la biodiversité. C'est un sujet qui m'intéresse et je suis assez fière, je suis très fière, de faire partie d'un organisme qui soutient une telle diversité dans les thématiques qu'on a vu dans la première partie de la cérémonie, on va voir là. Et donc, j'en suis vraiment très fière. C'est aussi un institut qui offre une vraie liberté intellectuelle qui m'est chère et j'en suis fière aussi. Je voudrais aussi remercier l'Institut de génomique fonctionnel de Londres dans lequel je travaille, qui est à l'ENS de Lyon sur le campus de Gerland. C'est un institut qui offre des conditions de travail tout particulièrement appréciables et tout particulièrement appréciés. On a des services de soutien à la recherche qui sont vraiment là pour nous aider et je l'en suis reconnaissante. Ça a été mentionné plusieurs fois durant la première partie, mais on ne le dit jamais assez. La recherche, c'est vraiment une science collaborative, c'est une discipline vraiment collaborative. Et donc, je voudrais aussi remercier l'équipe Averhoff dans laquelle j'ai la chance de travailler. Et en premier, le Michalis Averhoff pour lequel j'ai eu une admiration et une reconnaissance énorme. C'est vraiment un scientifique brillantissime. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe Averhoff parce que cette médaille, c'est aussi la leur. Par exemple, c'est aussi celle d'Alba Almazan qui est une fantastique jeune docteur dont j'ai présenté une partie de ses recherches pendant la vidéo. Et je voudrais finir par remercier ma famille, tout particulièrement mon conjoint, Bastien Boussot, qui a gardé un vrai enthousiasme dans ce que je fais malgré toutes ces années. Et aussi pour mes enfants qui sont là, Rosalie et Marianne, qui m'offrent tout leur amour tous les jours et qui sont un vrai moteur pour ce que je fais. Et merci aujourd'hui. Nous allons continuer à creuser la diversité des sciences biologiques des laboratoires lyonnais en nous intéressant aux recherches de Claire Monge. Alors j'ai du mal à repérer les lauréats dans la salle. Claire Monge, donc chargée de recherche CNRS au laboratoire de biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique, donc l'un des deux laboratoires CNRS Lyon 1 qui a l'IBCP, l'Institut de biologie et chimie des protéines. De nouveau, on découvre vos travaux en vidéo. Je suis chercheuse au laboratoire de biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique à Lyon. Je suis titulaire d'un doctorat en physiologie et pharmacologie que j'ai obtenu après les études de physique, de chimie, de biochimie, puis de biologie, ce qui m'a permis de faire un postdoctorat en biotechnologie et qui finalement rassemblait un peu toutes ces disciplines scientifiques. Je suis rentrée au CNRS en 2017 sur un projet de vaccination. Alors quand je dis vaccination, vous pensez à quoi ? Sûrement seringue, injection dans le bras ou dans la cuisse d'un bébé. Donc moi, je vais essayer de vous faire voyager dans un monde sans aiguille et le mieux, c'est que je vous montre. Les vaccins, pour schématiser, c'est un antigène, c'est-à-dire une molécule issue d'un pathogène, ensuite un adjuvant qui va aider la réponse immunitaire et enfin, il faut un vecteur, un véhicule qui va transporter tout ça. La stratégie que je développe, c'est l'administration de vaccins par voie sublinguale. Au début des années 90, les recherches dans le domaine des vaccins par voie sublinguale, c'était des gouttes qu'on disposait sous la langue. Donc on peut imaginer que c'était facilement dilué dans la salive et à l'époque, il n'existait pas de système qui puisse contenir les composants d'un vaccin sans les désactiver. Les défis de la vaccination sublinguale, aujourd'hui, c'est donc de combiner le bon antigène, le bon adjuvant et le bon véhicule pour adhérer à la muqueuse sublinguale. Et c'est là le cœur de nos recherches. On n'a pas encore de solution miracle, mais on compte bien y arriver. Alors je vais vous présenter DR3, c'est lui, le vrai cerveau du projet. Il s'agit d'un robot de trempage qui nous permet de produire des membranes entièrement composées de sucre, orodispersibles, biodégradables, biocompatibles, elles sont vertes en somme. Et on peut d'ailleurs les colorer pour les rendre plus appétissantes. Alors ces membranes, grâce aux propriétés de l'un des sucres, c'est-à-dire qu'elles collent à la muqueuse et se confondent avec elle pendant la dégradation par la salive. Donc c'est par ces propriétés qu'on peut augmenter le temps de contact décomposant des vaccins avec la muqueuse sublinguale et favoriser la diffusion du vaccin à travers le tissu sublingual sans dilution dans la salive, ce qu'on peut observer par microscopie. Mais au fait, pourquoi un vaccin sublingual ? Les vaccins injectés en fait protègent le sang par des anticorps circulants, mais si on pouvait en plus éviter directement l'infection et la transmission des pathogènes, ce serait parfait. Et ça, c'est possible avec la vaccination par voie muqueuse qui, en plus de protéger notre sang, induit des anticorps directement dans les muqueuses. En fait, la muqueuse sublinguale est connectée avec d'autres muqueuses. Donc elle permet une forte dissémination de la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'en administrant un vaccin par voie sublinguale, on peut induire des anticorps dans les muqueuses, des voies respiratoires et des voies génitales par exemple. Donc on peut envisager de protéger le corps dès la porte d'entrée et imaginer des vaccins contre les visoruses respiratoires ou des infections sexuellement transmissibles. Ce que j'aime dans mon travail, c'est définitivement le travail d'équipe, réunir des compétences, fédérer des gens autour d'un projet et aussi communiquer la science dans les écoles, notamment près des jeunes filles ou lors de visites du labo. Du coup, on a envie d'en savoir plus sur le parcours et ses travaux. J'appelle de nouveau Jean-Louis Verscher, directeur adjoint scientifique du CNRS Biologie. Eh oui, c'est encore moi. Cher Claire, CNRS Biologie a souhaité que vous soyez remise cette médaille sur proposition de la section 28 du Comité national, qui est la section qui traite des problématiques d'ingénierie et de technologie de la santé. Vous avez obtenu votre doctorat en physiologie, physiopathologie et pharmacologie à l'université de Grenoble-Alpes en 2009 au sein du laboratoire de bioénergétique fondamental et appliqué. Vous effectuez un premier post-doc aux Pays-Bas puis un second à Grenoble et enfin un troisième au LBTI. C'est une manière générale, vos activités de recherche s'inscrivent dans la biologie tissulaire et l'ingénierie thérapeutique et sont orientés vers le développement d'une vectorisation muqueuse à l'aide de systèmes bio-inspirés et co-responsables. La vaccination par rapport muqueuse est une thématique très actuelle car elle est considérée, comme ça a été dit dans la vidéo, comme la seule approche qui ferme la porte de rentrée aux infections par les virus. En 2017, vous êtes recruté au CDRS, vous êtes affecté au LBTI. Votre projet vise à concevoir et à développer des biomatériaux adaptés à l'immunisation sublinguale et composés d'un assemblage de polysaccharides et d'antigènes macromoléculaires. Au sein de votre équipe, vous êtes responsable scientifique du thème « Administration et immunité des muqueuses » qui implique un certain nombre de personnes. C'est une belle équipe. Et vous menez plein de projets dont les trois principaux sont la formulation nasale d'un polysaccharide marin et l'évaluation des propriétés antivirales. Dans ce projet, deux types de formulations innovantes, biocompatibles et biodégradables, sont proposés. Déshydrogel par voie nasale et un patch sublingual mucoadhésif permettant la délivrance d'actifs après dissolution dans la cavité buccale. Un second projet dont je vous ai parlé c'est la vaccination sublingual et le développement d'adjuvants muqueux particulaires. L'idée de concevoir un patch mucoadhésif pour l'administration de protéines thérapeutiques vous a d'ailleurs valu d'obtenir en tant que coordinatrice de projet le soutien de la SAD Pulsalis qui a permis le dépôt d'un brevet puis son extension internationale et un contrat de maturation CDRS. Et enfin, troisièmement, l'évaluation de la biodisponibilité d'un facteur de coagulation administrée par voie muqueuse afin de rechercher une voie d'administration alternative pour le traitement de l'hémophilie. Vous êtes indéniablement une chercheuse très dynamique qui développe des recherches sur une question de première importance en termes d'impact pour la santé publique. Vous utilisez des approches originales et développez vos recherches de manière intégrée de la formulation aux essais précliniques. Et vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches en 2020. Vous avez enfin pris des responsabilités importantes car depuis 2021 vous êtes co-responsable de cette grosse équipe de 23 permanents au LBTI. Et un dernier point auquel je suis particulièrement sensible en tant que co-président du comité parité égalité du CNRS, c'est que vous êtes très impliqué dans la vie associative au service des femmes de sciences et en sciences et d'éducation. Vous actez pour rendre visible et intéressante des carrières scientifiques aux jeunes filles et aux jeunes femmes et vous êtes également la référente parité égalité de votre laboratoire. Je vous félicite pour ça. Et pour ce parcours remarquable donc c'est pour ce parcours remarquable et votre implication que le CNRS va vous décerner la médaille de meuse. Claire Monge. Et voilà. Cher Claire, c'est un plaisir de vous remettre au nom du président directeur général du CNRS de l'Anne-Petit, c'est la médaille de bronze et je joigne mes félicitations à celle d'Andrelle Bivic et Monique d'Entenduil. Félicitations. Merci. Bravo. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très émue et en plus je suis très émotive. C'est le cocktail parfait pour Béguelier. Je vais essayer d'être intelligible. J'aimerais associer bien sûr plusieurs personnes à cette médaille à commencer par ma fabuleuse famille et belle famille, mon merveilleux mari, mes enfants, toute l'équipe du laboratoire et du LBTI et de l'IBCP pour l'ambiance de travail extrêmement stimulante. Dominique Sigaudo-Roussel, bien sûr la directrice de l'unité qui est toujours d'un support extrême dans tout ce que j'ai pu entreprendre. Peut-être des fois il va falloir me freiner plutôt que... C'est un autre débat. Ensuite, bien sûr, mes deux mentors scientifiques qui sont Bernard Verrier avec qui j'ai appris la vaccination et qui m'a énormément aiguillée dans ce sens-là. et Catherine Picard. Ma chère Catherine, il y a quelques années, j'étais moi-même dans le public pendant qu'on te remetait ta médaille d'argent du CNRS. Donc, je suis assez fière de commencer à suivre tes traces, bien que je vais devoir courir vite pour te rattraper. Et ensuite, je voudrais finir en remerciant quelqu'un que je trouve formidable, admirable et je voudrais vraiment saluer son travail. C'est Miroslava Ménard. Je ne sais pas où tu es, Miroslava. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et en plus de ses fonctions au service financier, Miroslava est la correspondante égalité. Donc, c'est elle, comme ça a été précisé, qui gère un réseau d'une dizaine, de plusieurs dizaines de référents et de référentes en unité. C'est grâce à ce groupe-là qu'on peut être une cellule d'écoute, de soutien et d'être directement en lien avec les questionnements des personnels sur les questions justement d'égalité femmes-hommes, sur des questions de parentalité, sur des questions de la charge des personnes aidantes, sur la lutte contre les discriminations de genre, d'origine ethnique, de religion, d'orientation sexuelle. On peut faire remonter les questionnements au plus proche des personnels. Et c'est avec grand dynamisme avec Lucie Marchal que vous menez cette mission et vraiment, je vous remercie. Et je remercie la délégation et le CNRS devrait à un cadre de travail et à une société plus égalitaire. Voilà, j'ai déjà des idées pour l'année prochaine, donc accrochez-vous. Je le ferai bien. Je pose ça là. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On continue en sciences biologiques. On va s'intéresser aux travaux de Katarzyna Pizanski, chargée de recherche CNRS au laboratoire dynamique du langage CNRS, un laboratoire CNRS, Université Lumière Lyon 2, en vidéo. Sous-titrage I'm a CNRS researcher based in the Dynamique du langage lab in Lyon and also closely affiliated with the NS Bioacoustics Research Lab in Saint-Étienne. I did my graduate studies in Canada where I grew up and already since then my research has focused on vocal communication in animals and this includes the human animal. I'm interested in everything from the neural and the anatomical mechanisms that drive vocal production and perception to how our voices develop across the lifespan and critically to the evolutionary origins and the adaptive social functions of vocal communication. In other words, I study what our voices say about us and why and this really requires an interdisciplinary and comparative approach so we take tools from multiple disciplines such as bioacoustics, psychology, ethology, computer sciences, linguistics and more. Le mieux, c'est que je vous montre. Typically, we begin by studying the vocal signal itself whether non-verbal vocalizations like laughter and screams or long trains of spontaneous speech and we can record the voices in an acoustic chamber where we have excellent experimental control or in the real world and this really allows us to maximize the ecological validity of our observations. It's important to stress that it's not what the person is saying that interests us, it's how they say it. In other words, we're interested in the underlying non-linguistic component of the voice. Acoustic analysis software then enables us to measure many vocal parameters such as fundamental frequency which is the voice pitch, formant frequencies which are resonances of the vocal tract and also non-linear acoustic phenomena which give vocalizations their sort of rough and harsh quality. Our work shows that these vocal parameters alone can encode an incredible amount of information about the speaker. For example, resonances reliably indicate a person's height, voice pitch predicts testosterone levels, dominance and even reproductive success whereas vocal harshness communicates arousal in distress. Beyond advancing fundamental knowledge, these kinds of findings have really important practical applications for example, in medicine or for AI voice recognition systems. Thanks to the lab's cutting-edge technologies and in particular the SoundGen software that was developed by my colleague Andre Anakin, we can now recreate entirely synthetic yet really realistic voice stimuli such as this synthetic roar. This allows us to experimentally test how specific vocal parameters causally affect listeners' responses. For example, this participant is listening to childbirth vocalizations where we've synthetically manipulated the levels of roughness. We find that the rougher the vocalizations the more painful they're perceived to be and also the stronger the physiological stress response of the listener. Our research is profoundly comparative. We lead a parallel line of research on other terrestrial mammals and this has led my colleagues and I, most notably David Riebe, to uncover the evolutionary relevance of human voice modulation and in particular vocal deception. We humans can so easily control our voices for social benefit. We can laugh at a joke that's not funny or we can voluntarily lower our voice pitch to sound more dominant. Other primates just can't easily do this. For David and I, these astonishing abilities represent something like a living fossil of our early vocal control abilities that may have ultimately paved the way for human speech. My research excites and fascinates me because it offers a lens into the past. Our voices don't fossilize yet we can still reconstruct the evolutionary history of our species by piecing together evidence from different disciplines, cultures and species. I've been really fortunate to travel to some very remote and exotic places in my field work and it fascinates me that across cultures people everywhere learn to modulate their voices and not just to acquire language but also as a sort of social tool that they use to navigate complex situations and relationships. And at the same time it's really hard to ignore just how similar with the exception of vocal control our non-linguistic vocal communication system is to that of other mammals. Jean-Louis Verscher, promis après, je vous embête plus. chère Cachia, c'est sur la proposition de la section 26 du comité national cerveau, cognition, comportement que CDRS Biologie a souhaité que vous soit remise cette médaille. Pour rappel, la section 26 est copilotée par CDRS Biologie mais aussi par CDRS Sciences Humaines et Sociales, SHS. Votre parcours est remarquable. Vous avez déjà 75 articles publiés générant près de 300 citations par an. Vous avez une capacité de lever des fonds pour vos projets qui est absolument remarquable et ce auprès d'agences polonaises, canadiennes, françaises et européennes. Et vos travaux font régulièrement l'objet de mentions dans la presse. Après un doctorat de psychologie obtenu en 2014 au Canada, vous avez effectué un parcours postdoctoral. Je pense que c'est le record pour aujourd'hui. Vous êtes passé par Cuba, par la Californie, par la Pologne, par le Royaume-Uni et enfin par la France. D'abord à Saint-Etienne dans l'équipe ENES de Nicolas Badevon puis au CRNL à Lyon. Vous avez ensuite été recruté comme chargé de recherche et affecté au laboratoire dynamique du langage ici à Lyon et vous maintenez en même temps une collaboration avec le CRNL, donc avec votre ancienne équipe avec l'équipe ENES et ce avec le soutien du programme PRIME du CNRS. Vos travaux concernent les origines, l'évolution et les fonctions de la communication vocale, sonore chez les animaux dont l'humain. Vous appliquez l'approche extrêmement interdisciplinaire et comparative qui combine biologie, éthologie, psychologie, acoustique, linguistique et intègre des outils de chacun de ces domaines dont des méthodes innovantes d'analyse et de certes vocales comme l'exemple qu'on vient de voir dans cette vidéo. Votre contribution majeure aux sciences du langage est votre démonstration de ce que notre voix apprend aux autres sur nous en transmettant des informations sur le genre, la personnalité, les émotions, les capacités physiques, les motivations lors des interactions sociales. Plus généralement, vous montrez le rôle majeur de la communication non-verbale dans les interactions humaines et l'intérêt de son étude qui est jusqu'alors en grande partie négligée en linguistique en tant que chénon manquant dans l'histoire évolutive depuis la communication vocale animale vers la complexité de la parole humaine. Cette approche a notamment fait l'objet d'un article fondateur dans la prestigieuse revue Twins in Ecology and Evolution en 2016 et vos travaux sur l'exagération vocale de la taille et sur sa détection qui ont permis de tester des hypothèses importantes sur le rôle de l'honnêteté dans l'évolution de la communication ont été rapportés dans l'excellente revue Nature Communication en 2021. Vous vous investissez également fortement dans la dissimulation des savoirs au travers de conférences au plus haut niveau mais aussi des conférences et des activités à destination du grand public et comme ça a été dit dans vos interventions presse. Alors bien sûr, je ne peux pas oublier de mentionner ce qui est votre coût magistral qui vous a valu une notoriété mondiale et sans doute votre article le plus cité pour un certain temps car vous avez réussi à montrer le peu de sérieux de revues scientifiques et pour cela vous avez inventé un personnage une scientifique fictive qui n'existe pas donc bien sûr qui n'a jamais républié et qui candidate pour être éditrice dans des revues. Alors bien sûr, les revues sérieuses ont décliné la proposition mais pas mal de revues dites prédatrices ont accepté et sont même allées très loin dans les propositions qui ont été faites aux personnages virtuels. Ce qui a démontré de façon très claire que c'est plus l'appât du gain que la science qui motive ces revues avec un risque important de jeter un discrédit sur les travaux de chercheurs qui se font avoir par ces revues. Rien que pour ça vous auriez mérité la médaille déjà. Mais donc c'est pour l'ensemble des travaux que vous avez effectués dans votre jeune mais déjà riche carrière que le CNRS va vous remettre cette médaille de bronze. C'est avec plaisir que je vous remets cette médaille de bronze au nom du président directeur général du CDRS Antoine Petit et je souhaite mes félicitations à celle d'André Lubivic de Marie Gaille qui est là et de Bernard Poulin. Félicitations. C'est vraiment belle. Merci. Je parle encore un peu français so I will speak in French so I will speak in French or in English. Thank you very much. It's really an honour to stand here on this stage. It's a humbling distinction and I don't feel like I'm alone on this stage because as the first medal winner mentioned, science is collaborative and this research is really an outcome of many collaborations. so I want to begin by really thanking my collaborators, the international researchers, my local collaborators, PhD students and many researchers who I now call my friends. So thank you to all the collaborators who have worked on this research to make it possible. and I'd like to also thank the CNRS. First I will mention you saw in the video and also it was mentioned in my biography that I'm a part of two labs in a way. I'm working with two labs which is actually very fortunate and so this is the Dynamique de Langage lab in Lyon and we have a nice representation here. Thank you so much for coming and also the NS Bioacoustics lab in Saint-Etienne. So I want to thank all of the members of the lab and for many intellectual conversations others that were not so intellectual over lunch many moments of camaraderie and assistance with research and also administrative matters and really actually just for the human connection because as a foreigner here in France with my family far away in Canada and in Poland it's been really wonderful to be welcomed with open arms into the lab and it's made it very easy to integrate into the CNRS so thank you very much for this and yes I want to thank the CNRS for me. The CNRS really represents excellence, integrity and innovation and I feel extremely grateful to have this research position. I feel like it's given me the opportunity to build an interdisciplinary and international research team to get funding from my research which allows me to take lots of risks which is not always possible and it's also allowed me to explore many research projects probably too many research projects and just in short it's allowed me to pursue my research passion so thank you very much it's so wonderful to wake up every day and be able to do what you love to do I know not everyone can do that so I thank the CNRS for the opportunity to pursue my love of science and also to entrust me as a civil servant of knowledge and a representative of the scholarly ambitions that the CNRS represents. I'd like to also congratulate all of the other medal winners just watching these videos my jaw is wide open because the research is so impressive and Fabrice is not here unfortunately but I want to congratulate him for making these videos in three or four minutes to summarize so much of our research career so congratulations to the medal winners and thank you for dedicating your lives to science and to society. I also want to thank my family who's in Canada and can't be here today so again why I'm grateful to have this representation of my colleagues and my partner who is in subantarctica with penguins doing some bioacoustics research. I think that today really demonstrates that we're living in this era of just remarkable pace of discoveries and technology which can be very scary but today I think it's incredibly wonderful and it's very nice to be a part of it and I want to thank you all for being here to support us and to celebrate these research achievements in this extremely busy time so thank you for taking the time and yeah merci beaucoup et bon fête. Médaille d'argent Médaille d'argent de Sabine Fourrier directrice de recherche CNRS membre du laboratoire Histoire et Source des Mondes Antiques directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou c'est à vos travaux qu'on va s'intéresser maintenant toujours en vidéo je suis Sabine Fourrier je suis directrice de recherche au CNRS membre du laboratoire Isoma et directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou aussi loin que je me souvienne j'ai toujours voulu être archéologue le choix de Chypre est arrivé un peu plus tard j'ai eu la chance de faire un stage au musée du Louvre sur les collections chypriotes et sous la direction d'Anny Cobé et cette rencontre avec les antiquités chypriotes et avec Anny Cobé a été déterminante je suis ensuite entrée à l'école française d'Athènes puis au CNRS et maintenant depuis 15 ans je dirige la mission archéologique qui tienne à Chypre mais le mieux c'est que je vous montre mes recherches portent sur l'histoire de Chypre à l'époque des royaumes c'est-à-dire sur une période longue de 10 siècles entre le 14e et le 4e siècle avant notre ère c'est une période qui connaît de grands bouleversements historiques en Méditerranée orientale et Chypre située au carrefour des continents offre un cadre d'études privilégiées puisqu'il s'agit à la fois d'un lieu de passage de rencontres entre les cultures mais aussi d'une île c'est-à-dire un lieu clos où s'enracine une civilisation profondément originale mes travaux portent sur l'étude de la topographie urbaine des villes capitales chypriotes et notamment celle de Chytion où je dirige des fouilles celle des identités culturelles des différents royaumes et celle des contacts de population en particulier les rapports entre grecs et phéniciens je mobilise des documents et des méthodes différentes des prospections des archives de fouilles des fouilles nouvelles des études de mobilier le tout étant intégré dans un système d'information géographique qui permet des interrogations croisées mon travail est donc un travail d'équipe qui repose sur des collaborations avec des chercheurs et des ingénieurs français et étrangers prenons l'exemple de la céramique en étudiant différents ensembles contextuels provenant de différents sites j'ai pu mettre en évidence des particularités de pâtes de formes de style qui permettent de reconnaître des ateliers régionaux et donc d'étudier les contacts les circulations des productions aussi bien à l'intérieur de l'île qu'au-delà en Méditerranée à Kition qui devient un royaume chypro-phénicien au 8ème siècle j'ai étudié la transformation du répertoire local qui adopte non seulement des formes mais aussi des techniques phéniciennes et qui adapte les formes locales aux pratiques phéniciennes par exemple en atrophiant les anses qui n'ont plus qu'une simple valeur décorative puisque les phéniciens buvaient en tenant le bol dans la pomme ouverte et non pas en saisissant le bol par lance je suis heureuse de constater que non seulement mes conclusions mais aussi ma méthode ont été adoptées par de jeunes chercheurs français et étrangers qui l'utilisent pour leurs propres recherches ce que j'aime le plus dans mon métier c'est le terrain la fouille qui permet de renouveler d'enrichir la documentation les civilisations antiques représentent une altérité radicale puisqu'on ne peut pas avoir de contact direct avec elles et donc travailler sur les espaces dans lesquels les gens vivaient reconstituer leurs gestes à partir des traces qu'ils ont laissées manipuler les objets dont ils se servaient sont autant de moyens de les approcher et j'insiste là sur le contexte parce que c'est un enjeu très important de notre métier aujourd'hui aussi c'est la défense la protection du patrimoine archéologique contre le pillage et le trafic illicite pour parler des travaux de Sabine Fourrier j'appelle nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Marie Gaille directrice de CNRS sciences humaines et sociales bonsoir à toutes et à tous et merci à Nathalie Donqunier et à son équipe de nous recevoir dans ce très beau lieu qui est le grand amphithéâtre de l'université alors madame Fourrier nous n'avons pas encore le plaisir de nous connaître mais j'ai essayé de vous attirer au conseil scientifique ces derniers mois du CNRS bon voilà on n'a pas réussi à faire exactement comment on aurait souhaité le faire mais ça aurait été un plaisir et j'espère que ce n'est que partie remise j'ai beaucoup apprécié cette vidéo où l'on voit votre sourire extrêmement lumineux et qui est particulièrement important dans un moment où le CNRS recueille les données d'une enquête qu'il a menée auprès de tous ses agents sur leur rapport au travail et à l'institution qui exprime à la fois fierté mais aussi inquiétude donc votre sourire de joie est aussi très important aujourd'hui alors vous êtes une ancienne élève de l'école normale supérieure comme vous l'avez rappelé une ancienne membre aussi de l'école française d'Athènes et vous avez été recrutée il y a un peu plus de 20 ans au CNRS d'abord affectée dans un laboratoire à Aix-Marseille le centre Camille-Julian et puis à Isoma à Lyon vous êtes devenue directrice de recherche en 2016 comme on a pu le constater sur la vidéo vous êtes une archéologue pardon de terrain à la tête d'abord d'une mission archéologique dans une des cités qui a accueilli un royaume à Chypre à Matonte puis dans celle de Kition que vous avez évoquée et à Salamine depuis 2008 devenue donc en 2016 la mission de Kition comme telle vous êtes devenue une spécialiste éminente de l'histoire et de l'archéologie des royaumes chypriotes permettant notamment de comprendre cet entrelacement des identités culturelles ces rencontres dont vous parliez grecques phéniciennes etc. dans l'île de Chypre et aussi de mieux connaître l'organisation urbaine des villes capitales comment leur fortification était édifiée comment les structures palatiales étaient bâties et puis plus largement l'organisation territoriale de ces royaumes chypriotes alors outre la fouille de Kition vous avez conduit un travail d'études et de publication des sanctuaires de Salamine qui ont notamment livré une importante quantité d'inscriptions très précieuses pour vous-même bien sûr mais aussi pour l'ensemble de vos collègues archéologues et plus largement historiens des mondes anciens et vous avez apporté énormément de connaissances sur les modes d'expression des populations de Chypre à travers les productions artisanales on a vu des céramiques mais il conviendrait aussi parler de sculptures par exemple et puis vous y avez fait allusion dans la vidéo vous avez aussi des travaux qui ont porté sur la lutte contre le pillage de sites archéologiques antiques et c'est quelque chose qui est particulièrement important pour le CNRS je dirais et notamment pour nos collègues de l'écologie et de l'environnement et pour nous-mêmes en sciences humaines et sociales pour l'ensemble des sites archéologiques dans le monde vous avez promu dans cette île natale d'Aphrodite des recherches fortement interdisciplinaires c'est aussi l'un des points extrêmement forts de la méthode que vous avez transmise alliant histoire archéologie épigraphie et les publications d'articles mais aussi de monographies importantes comme celle publiée en 2007 sur la choroplastie chypriote archaïque où la codirection des volumes d'un certain nombre de volumes consacrés à la fouille des nécropoles et du port de Kition Bamboula les volumes 7 et 8 le volume 6 consacré à la fouille du sanctuaire d'Aphrodite voilà sont venus vraiment assurer non seulement cette transmission des connaissances mais de la méthode et vous avez déjà été récompensé par plusieurs prix le label de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 2016 et le prix Clio de la recherche archéologique en 2018 en outre cette médaille d'argent au delà de vos évidentes compétences scientifiques doit beaucoup à votre implication dans la direction de la recherche non seulement vous avez dirigé vous avez été la directrice adjointe pardon du laboratoire Isoma mais vous êtes aussi devenue depuis 2021 la directrice de la maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou qui est vraiment un des cœurs battants de l'archéologie en France vous êtes présidente du centre d'études chypriotes et vous avez coordonné des programmes de recherche européens ou français ANR notamment donc sur vos sur vos sujets de recherche je citerai par exemple le programme Nature une ANR intitulée Noz Novel Security Inc. for Archaeological Artifacts Marking ou encore un projet ANR Dave Gay toujours sur votre domaine de spécialité vous avez également transmis beaucoup de votre savoir et de vos connaissances à travers un certain nombre d'engagements pédagogiques des cours des séminaires à l'université de Lyon 2 des séminaires dans plusieurs universités européennes des encadrements de thèses et de master pour tout cet ensemble recherche engagement pour le collectif enseignement vous êtes devenu au fil du temps une des principales animatrices du pôle archéologique archéologique lyonnais je dirais même de l'archéologie française tout court vous avez un parcours exceptionnel et une activité scientifique internationale absolument remarquable que vient récompenser cette médaille d'argent 2023 du CNRS que je vais avoir maintenant le plaisir de vous remettre approchez-vous au centre s'il vous plaît rejoignez-moi Sabine Fourrier juste sur ma gauche et voici pour Marie-Gaille je l'ai préparé pour vous bonsoir Sabine Fourrier donc au nom d'Antoine Petit président directeur général du CNRS je vous remets cette médaille d'argent 2023 avec toutes mes félicitations et les salutations Stéphane Bourdin je vous invite à rejoindre Sabine Le Pupitre merci Marie-Gaille merci beaucoup pour votre discours merci au CNRS pour cette médaille à laquelle je voudrais associer mon mari et ma famille les équipes avec lesquelles je travaille tous les jours du laboratoire Isoma et de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée tous nos collaborateurs en France et à l'étranger et avant tout je pense d'abord à nos collègues chypriotes je sais ma chance d'avoir pour terrain Chypre ce petit bout d'Europe en Méditerranée orientale qui a été si mal menée par l'histoire contemporaine et qui occupe une place pourtant si remarquable dans l'archéologie méditerranéenne et je voudrais pour terminer me tourner vers celles dont j'ai accompagné le parcours qui sont aujourd'hui chargées de recherche ingénieurs d'études post-doctorantes doctorantes j'admire votre ténacité parce que le monde de la recherche est quand même plus dur aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque moi je suis entrée au CNRS et puis j'ai pleine confiance l'archéologie de Chypre a de beaux jours devant elle je vous remercie archéologie de nouveau on va s'intéresser aux travaux de Johnny Samuel et Baldi chargé de recherche CNRS au laboratoire archéorient de nouveau en images je suis un archéologue spécialiste de la fin de la préhistoire et de l'émergence du phénomène protéurbain en Asie du Sud-Ouest mes recherches portent sur la formation de premières sociétés dites complexes au Proche-Orient depuis leur prémisse villageoise au 7ème 6ème millénaire avant notre ère jusqu'à leurs interrelations structurelles au 4ème millénaire justement au moment de la formation de premières communautés protéurbaines mais le mieux c'est peut-être que je vous montre les théories traditionnelles associant complexité sociale et première urbanisation suggèrent une longue évolution linéaire où la transition village-cité-état se serait produite dans un contexte de cloisonnement entre les grands foyers de civilisation l'Evan, Iran Mésopotamie du Nord et du Sud or les études les plus récentes et mes propres recherches sur les systèmes de production et sur les formes de l'habitat montrent que d'une part l'évolution de l'organisation sociale a été tout à fait discontinue et d'autre part les grandes zones du Proche-Orient ont vu apparaître différents systèmes urbains ou protéurbains tous porteurs des caractères proprement étatiques Toutes ces grandes régions Toutes ces grandes régions malgré des contextes naturels et organisationnels distants se sont développées sur la base des relations très étroites voire structurelles Comment, par quels différents systèmes les communautés protéurbaines de plus en plus complexes et articulées étaient organisées à l'intérieur et entre elles en Mésopotamie du Nord, du Sud ou au Levant J'aborde l'organisation sociale par l'étude des systèmes de production qui en fait sont un reflet de l'organisation sociale Ma démarche consiste en une lecture techno-anthropologique des assemblages céramiques associée à une analyse spatiale des traditions techniques J'étudie par là les champs opératoires céramiques à savoir les séquences ordonnées et traditionnelles des choix et des gestes techniques par lesquelles les matières premières essentiellement des argiles dans mon cas étaient transformées en produits finis des vases par l'étude des plis des cassures des empreintes des marques macro- et microscopiques identifiables à partir de l'observation des tessons Je reconstitue des manières de faire et de produire les poteries qui en effet sont l'expression des identités techniques des groupes sociaux spécifiques Il est alors possible de reconstruire l'organisation l'évolution et les interrelations de ces groupes en utilisant les champs opératoires comme de véritables témoins fossiles des dynamiques techno-sociales et historiques Pour cela j'étudie les collections dans des musées j'effectue des observations ethnographiques et expérimentales pour développer des référentiels mais surtout j'effectue des prospections et des fouilles sur plusieurs terrains en Jordanie au Kurdistan d'Irak et en Irak du Sud Ce que j'aime le plus dans mon travail c'est la relation à la terre au terrain à la poussière à la fatigue et la relation aux choses Par les choses c'est une forme de relation aux personnes des personnes passées qui sont mortes mais c'est une forme d'anthropologie du passé par les choses et à travers les choses c'est un passé qui est de l'avenir J'appelle de nouveau Marie Gaille directrice de CNRS sciences humaines et sociales J'aime donner des médailles aux archéologues vous l'aurez compris j'arrache le travail des directeurs adjoints scientifiques pour pouvoir le faire donc bonsoir de nouveau à tous Monsieur Baldi donc comme on l'a vu dans votre vidéo à l'instant vous êtes un spécialiste des sociétés du Proche-Orient ancien et vous avez aussi montré mis en évidence un certain nombre d'objets notamment des céramiques qui sont au centre de votre travail un petit peu comme on avait pu le voir aussi pour Sabine Fourrier pour celles et ceux qui ne sont pas archéologues et qui ont comme moi découvert petit à petit ce domaine la céramique est absolument centrale et nous avons la chance parfois de recruter des métiers outre des archéologues absolument uniques comme des céramologues par exemple aux côtés de tailleurs de pierre pour accompagner les travaux des archéologues alors pour revenir à votre travail comme nous l'avons vu spécialiste des sociétés du Proche-Orient ancien entre le sixième et le quatrième millénaire avant notre ère vous avez travaillé donc sur les systèmes céramiques et l'organisation sociale en Mésopotamie du Nord d'abord dans un premier temps c'était le sujet de votre thèse entre le cinquième et le quatrième millénaire recruté au CNRS en 2019 affecté à l'UMR Arche-Orient vous vous êtes comme Madame Fourrier pleinement épanouie dans cet environnement de l'archéologie à Lyon en vous investissant dans les enseignements aussi bien au niveau du master que de l'encadrement doctoral en assumant déjà la co-responsabilité d'un des axes de votre laboratoire ainsi que d'un laboratoire junior de l'AMOM et en siégeant enfin dans le conseil scientifique du LABEX Intellisange des mondes urbains alors donc c'est dans cette dans cette de tissu déjà très dense de collaboration et d'engagement que vous menez une étude croisée des systèmes de production des céramiques et des phénomènes vous l'avez dit de proto-urbanisation et d'urbanisation il faut comprendre à travers cela comment les différentes cultures du Proche-Orient en produisant de la céramique quelles innovations technologiques quelles techniques elles mettaient en oeuvre quel type de société urbaine elles contribuaient à construire et puis vous avez confronté plusieurs terrains dont certains sont aujourd'hui je pense difficiles d'accès en Irak en Turquie en Syrie au Liban en Jordanie et vous ne vous êtes pas contenté de la fouille d'un seul site fut-il remarquable et cela dénote effectivement des qualités d'archéologues de terrain tout à fait exceptionnelles parfois quand ces terrains deviennent trop difficiles soit à approcher soit simplement à effectivement simplement pour s'y rendre et y demeurer vous savez vous reportez sur l'étude du matériel de collection et de documentation de façon à pouvoir poursuivre vos travaux ainsi vous avez participé aussi à plusieurs missions archéologiques au Liban à une mission archéologique française de l'Arsa et Wali et vous avez été d'ailleurs responsable en particulier de ce dernier site vous avez dirigé le Late Prehistoric Jordan Basin Project c'est une mission franco-jordanienne et vous dirigez depuis 2020 une mission archéologique française au Kurdistan irakien vous êtes donc déjà reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes de cette période et de cette zone et cela se traduit par votre participation à plusieurs comités scientifiques et comités de revue les principales de votre domaine l'obtention de financement pour des projets de recherche notamment un projet ANR qui s'appelle Fact Work qui fait écho à votre amour des choses et de la manière dont à travers les choses l'on retrouve les civilisations et les sociétés et vous distinguez aussi votre travail de recherche par une approche interdisciplinaire qui croise des questions environnementales des questions d'organisation spatiale des questions d'approche technique et économique et qui font que vous êtes au CNRS en tout cas porté par l'ensemble de la communauté archéologique qui se distribue d'un côté entre nos collègues écologie et environnement et les collègues de sciences humaines et sociales voilà donc pour tout cet ensemble de raisons la carrière que vous avez déjà démarrée est particulièrement prometteuse et je vais donc vous remettre avec le plus grand plaisir cette médaille de bronze du CNRS 2023 au nom d'Antoine Petit président directeur général du CNRS j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre cette médaille de bronze 2023 du CNRS bravo à vous et aussi avec les salutations de Stéphane Bourdin bonsoir quel honneur quelle émotion quel honneur absolument totalement inattendu que c'est cette médaille merci donc merci au CNRS merci au CNRS SHS et merci à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ça me fait extrêmement extrêmement plaisir ce soir d'être associé dans cette cérémonie à la directrice de la MOM Sabine Fourrier merci un énorme gigantesque merci au laboratoire qui depuis fin 2019 m'a d'abord accueilli et ensuite aidé dans mes recherches et m'a toujours soutenu dans tous mes projets merci aux membres fondateurs de ces laboratoires merci aux membres qui ont fait l'histoire de ces laboratoires merci aux membres qui l'animent le plus ces laboratoires et je parle du laboratoire IOMER 5133 Arche-Orient merci du support des discussions des échanges du partage merci de tout ce qui a à voir avec l'aspect formateur énormément formateur d'un point de vue scientifique et merci du support et de l'aide administrative merci Gounal Péquet et merci à tous ceux qui m'ont permis de transformer de développer cette passion si belle et si lancinante que c'est l'archéologie en un travail si beau lui aussi et si stimulant tous les jours grâce à Serge grâce à Marie grâce à Marie merci à tous mes collègues qui m'accompagnent au milieu de la terre justement au milieu de la poussière au milieu de la sueur avec la pioche les pinceaux la truelle et quand on gratte quand on lisse quand on chouchote le terrain pour que le terrain nous raconte quelques histoires merci Mélanie et en fait vous n'êtes pas associé à cette médaille vous en êtes parti je n'aurais pas été capable de faire quelque chose de bien sans vous je ne serais pas capable de faire quelque chose de bien à l'avenir sans vous donc si c'est vrai et c'est absolument vrai c'est absolument sincère le remerciement que je vous fais c'est d'autant plus sincère ce que je vous demande s'il vous plaît continuez à me soutenir parce que les à me soutenir mais à soutenir les projets mes projets nos projets vos projets parce qu'en fait l'honneur le plus grand que le CNRS me fait au-delà de ce soir c'est non seulement un honneur c'est un privilège c'est la possibilité l'opportunité de creuser de fouiller d'analyser d'essayer de comprendre des choses et justement je voudrais faire quelque chose de bien de ces privilèges et grâce à vous je pense que ça pourra ça pourrait être possible merci infiniment tous les lauréats de ce soir étaient tellement bons que j'ai failli oublier d'animer on arrive au dernier lauréat médaille d'argent Hervé Piéguet directeur de recherche CNRS au laboratoire où est-il ? laboratoire environnement ville et société vidéo la curiosité apprendre c'est ce qui a guidé mon parcours et du coup je m'intéresse je me suis intéressé aux disciplines d'éveil très tôt à la géologie à la démographie à l'écologie à l'histoire et finalement la géographie était au carrefour de tous ces questionnements donc de l'histoire j'ai progressivement bifurqué vers la géographie une géographie environnementale qui s'intéresse aux interactions humains environnement et donc j'ai abordé ces questions-là sur les corridors fluviaux sur les rivières parce que ce sont des objets qui se transforment très rapidement notamment sur le pourtour alpin sur lequel je travaille et du coup les enjeux sociaux environnementaux sont extrêmement sensibles sont extrêmement importants donc le mieux c'est que le mieux c'est que je vous montre je m'intéresse aux changements fluviaux comment se transforme une rivière et qu'est-ce qu'il explique quels sont aussi les problèmes sociétaux ou environnementaux qui peuvent en résulter comment les humains le perçoivent et comment ils abordent ces problèmes une rivière qui s'enfonce parfois de plus de 10 mètres ce n'est pas anodin c'est bien souvent le résultat d'actions humaines comme par exemple une extraction de granulats dans le lit même de la rivière il y a des conséquences écologiques et socio-économiques des ponts peuvent s'effondrer des digues cédées et des personnes être à nouveau inondées des puits de captage pour l'alimentation en eau potable peuvent être déconnectés de la nappe phréatique des espèces notamment piscicoles peuvent disparaître dans d'autres situations les marges de la rivière se voisent à quoi est-ce que c'est dû quelles en sont les conséquences c'est tout ça que j'essaye de comprendre où, quand, avec quelle intensité et surtout pourquoi du coup quels sont les effets des barrages sur les cours d'eau les effets des digues de la modification de nos pratiques agricoles ou pastorales notamment après la deuxième guerre mondiale et plus récemment de l'urbanisation et notamment de l'urbanisation galopante que l'on observe dans les pays du sud pour aborder ces causalités il faut aussi s'intéresser au processus le transport des sédiments dans la rivière l'érosion des berges le flux de flottants le processus de végétalisation car il nous éclaire sur l'enchaînement des faits et les ordres de grandeur qui sont en jeu le travail par hypothèse est important afin de se méfier du biais de confirmation et pouvoir lier rétrospectivement cause et effet depuis quelques années nos méthodologies se sont profondément transformées nous utilisons de plus en plus d'images acquises par les satellites mais aussi via de nouvelles techniques que nous déployons avec notamment les drones et les nouveaux capteurs comme les capteurs hyper-spectraux ou les capteurs thermiques pour prendre la température des cours d'eau et cette température nous renseigne notamment sur l'état de stress des arbres riverains ou encore le lien du cours d'eau avec sa nappe peut-on réparer préserver peut-on atténuer les effets de certaines actions doit-on modifier nos pratiques de gestion notre législation autant de questions qui ouvrent sur des échanges très étroits avec les gestionnaires de cours d'eau des réflexions plus liées aux politiques publiques et qui conduisent à des recherches qui ne peuvent être qu'interdisciplinaires et collaboratives car la cascade de conséquences observées dans le cadre des changements fluviaux est très complexe tout comme la question de savoir quoi faire ce que j'aime dans mon travail c'est évidemment chercher c'est découvrir de nouvelles situations géographiques et autant dire qu'elles sont multiples c'est également une recherche collaborative et j'ai découvert l'intérêt de l'intelligence collective et puis j'aime travailler avec les jeunes les doctorants les post-doctorants les masterants c'est un enrichissement permanent et nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Stéphane Blanc directeur de CNRS écologie et environnement de même que Agathe Eusen et c'est une prise de parole à deux voix qu'ils vont nous proposer pour parler des travaux d'Hervier Piguet bonsoir donc cher Hervé comme tu peux le constater l'Institut s'est déplacé à deux ce soir pour cet événement important c'est avec un immense plaisir et une très grande fierté que nous avons le privilège de te remettre ce soir la médaille d'argent du CNRS nous sommes honorés car cette médaille vient saluer le parcours exceptionnel d'un chercheur qui depuis ses débuts n'a cessé de jouer un rôle d'architecte en structurant modelant et en ouvrant à la communauté l'ensemble des projets qui lui ont été confiés alors après avoir soutenu une thèse en géographie physique à la Sorbonne tu as été recruté au CNRS il y a maintenant de nombreuses décennies au sein de l'UMR ville, environnement et société que tu n'as plus jamais quitté et au sein de laquelle tu as eu de nombreuses responsabilités alors Hervé est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux de l'étude intégrée des structures et des dynamiques biophysiques des systèmes fluviaux et de leur dynamique sous pression humaine il a fait école notamment en formant de nombreux étudiants et toute une génération de chercheuses et chercheurs en étudiant les relations entre les formes fluviales la végétation riveraine et les activités humaines il est à l'origine de la notion de connexion il a su établir le lien entre le corridor fluvial et les facteurs qui régissent son évolution et cela permet de comprendre à une échelle pluridécénale les liens entre les différents lits des cours d'eau ainsi que les flux sédimentaires et organiques qui relient ces compartiments initialement explorés sous l'angle de l'interface nature-société désormais on parle d'interface humain-environnement n'est-ce pas Hervé c'est dans un cadre systémique multi-échelle qu'il a développé des études pionnières sur les liens de cause à effet entre les activités humaines et la réponse des formes fluviales et des communautés végétales qui leur sont associées parmi ces travaux on compte de nombreux grands systèmes fluviaux comme le Rhin la Garonne et bien sûr le Rhône et ses affluents qu'il étudie maintenant depuis de nombreuses décennies en particulier dans le cadre de l'observatoire Homme-Milieu Vallée du Rhône et de la zone atelier bassin du Rhône qu'il a contribué à créer et à animer et d'ailleurs à ce jour on peut dire que c'est le seul exemple de coexistence symbiotique d'un OHM au sein d'une ZA Alors ces travaux l'ont aussi fréquemment amené à l'étranger où il a systématiquement tissé des collaborations internationales alors en particulier aux USA où les Indiens d'Amérique lui auraient appris avec efficacité paraît-il la danse de la pluie plus récemment en Inde c'est dans un projet sur le Gange qu'il s'est immergé Hervé est tombé tout petit dans la marmite de l'interdisciplinarité alors il n'en parle plus il la met en oeuvre tous les jours sur le terrain et en travaillant avec des hydrologues des hydroliciens des géologues des géomorphologues des écologues et bien sûr d'autres géographes ou fluvialistes du point de vue méthodologique il a été pionnier dans l'utilisation de l'imagerie pour modéliser les interactions rivières paysages alluviales et dans la prise en compte de la problématique de restauration des rivières pour proposer de nouvelles pratiques de gestion et d'aménagement du territoire toujours en appui aux politiques publiques alors le rayonnement d'Hervé lui a valu de nombreux prix des prix nationaux et des prix internationaux en 96 il a reçu le prix du jeune chercheur de la ville de Lyon et le prix Henri Milon de la société d'hydrotechnique de France en 98 c'est le CNRS qui lui attribue la médaille de bronze il est également à ce jour le seul chercheur français à avoir reçu le prix David Linton de la société anglaise de géomorphologie alors cette importante implication en recherche l'organisation de nombreuses conférences internationales n'a pas empêché Hervé d'assurer de multiples responsabilités au niveau national notamment à l'institut d'écologie ou au niveau local au service des collectifs lyonnais en résumé Hervé est un chercheur reconnu pour sa carrière remarquable et qui a su à chaque étape embarquer ses collègues créant une véritable école sur les sociaux-écosystèmes qui aujourd'hui dépassent largement nos frontières alors avec cet adage qui est maintenant devenu internationalement connu Wood is good but it moves nous sommes très fiers avec Agathe de te remettre la médaille d'argent du CNRS Merci à Agathe et à Stéphane Blanc je vous laisse remettre cette médaille alors Hervé au nom d'Antoine Petit président directeur général du CNRS nous sommes très fiers de te remettre la médaille d'argent Merci à tous Bonsoir à toutes et tous J'ai le Covid c'est inhabituel je ne suis jamais malade donc je n'ai pas pu embrasser Stéphane et Agathe je voudrais évidemment remercier la direction de l'Institut écologie et environnement les membres de la section 31 pour leur confiance c'est vraiment un honneur de recevoir effectivement une telle distinction comme l'ont dit comme l'ont dit certains de mes collègues en fait on est des animateurs on est des représentants une voix mais beaucoup d'entre nous en fait pratiquons une recherche qui est collaborative qui implique un ensemble de personnes donc dans la salle vous avez un cristal du CNRS qui est à nos côtés vous avez également tous les les personnels d'appui à la recherche qui sont essentiels pour la conduite de nos missions vous avez des gestionnaires qui nous aident dans la conduite des projets à la délégation du CNRS certains des collègues sont là je les en remercie on travaille ensemble depuis peut-être 30 ans Stéphane tu l'as dit vous avez compris que bon c'est un long processus dans les autres établissements également les collègues beaucoup de collègues travaillent sur nos projets les postdocs les docs qui font la recherche au jour le jour les partenaires avec qui on est impliqué c'est une recherche qui est ancrée socialement vous avez vu les enjeux sur lesquels on peut être amené à travailler donc cette médaille finalement elle est à nous tous impliqués sur ces projets on met en lumière la recherche environnementale qui est faite sur le site de Lyon-Saint-Étienne la FR Bioenvis le UR H2O Lyon et l'ensemble de mes amis qui conduisent cette dynamique-là sont également présents la zone atelier bassin du Rhône l'OHM Vallée du Rhône vous en avez vous en avez parlé EVS mon laboratoire fétiche dans lequel je suis impliqué depuis pas mal de temps l'ENS de Lyon qui m'a soutenu tout au long de cette de cette démarche-là Lyon 2 Lyon 3 l'ensemble des établissements qui ont suivi tout le développement de ces travaux je voudrais remercier aussi ma famille la recherche c'est un métier particulier certains de mes collègues vous l'ont montré c'est un travail journalier important en fait il n'y a pas toujours de transition marquée entre la vie privée et la vie la vie de chercheur en fait on travaille sous la douche on y pense quoi en se rasant bon c'est pas mon cas mais certains font d'autres trucs en se rasant mais également à la table familiale des fois votre corps est là mais votre tête n'est pas là et des fois c'est tout le samedi qui passe malheureusement parce que vous n'avez pas atterri donc aujourd'hui on a la chance c'est inhabituel mais d'avoir l'ensemble des collègues mais également la famille avec nous et donc je voudrais les remercier évidemment c'est le moment où je peux le faire et où ils peuvent comprendre en fait toutes mes absences au cours du temps donc merci à toutes et tous pour cet événement ce moment un peu exceptionnel merci Hervé Priguet restez à mes côtés nous avons appelé les autres lauréats de cette deuxième partie pour la photo la photo du palmarès de cette deuxième partie donc je vois Claire Manche qui arrive également Mathilde Paris Johnny Samuelet qui nous rejoint également qui est-ce que j'oublie Sabine Fourrier bien sûr qui va nous rejoindre Katarsina également s'il vous plaît pour la petite photo de fin je vous laisse je vous laisse arriver Laurent Barbieri va nous rejoindre aussi pour un petit mot et enfin nous terminerons par une prise de parole de monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'industrie vous êtes tous là non pas tout à fait voilà centrez-vous bien le photographe est juste là voilà parfait très bien merci alors en général pendant la photo il y a un petit blanc gênant voilà parce qu'il faut poser un petit peu peut-être que je vais en profiter pour donner la parole à Laurent Barbieri peut-être pour quelques impressions de fin de cérémonie vraiment pas pour rajouter du temps au temps on a je voudrais vous avez tous dit un mot commun c'est merci moi je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous parce que en vous écoutant et merci aussi au directeur d'institut et au directeur adjoint scientifique pour leurs mots et pour leur présentation de vos travaux soit dans une soirée comme ça une dose roborative de tout ce qui fait le sens finalement de notre travail à tous nous est donné nous est gratifié par vous et vraiment si on se demandait pourquoi on travaillait chacun à nos postes en délégation en administration je crois qu'une soirée comme ça fait plus que nous le rappeler nous remplit de ce sens là et puis même si en fonction de nos connaissances les uns aux autres on ne comprend pas toujours tout le détail de vos travaux et de ce que vous réalisez finalement il y a quelque chose d'assez éthéré qui en ressort c'est véritablement quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'art peut-être moi ça m'évoque ça finalement vous touchez je crois de près la condition humaine avec le travail de recherche voilà ça m'a vraiment touché assez profondément et vraiment merci pour ce sens que vous donnez à notre travail ça fait du bien parce qu'on n'est pas toujours finalement en prise avec ces messages là on parle beaucoup de finalement de querelles entre établissements entre systèmes je dis des mots que j'ai pas envie de dire comme simplification etc là on est sur autre chose quand même et ça fait du bien merci merci je vous invite à regagner votre place on se revoit au cocktail je vais donner la parole je vais céder la parole à monsieur Gabriel Fionni recteur délégué pour l'enseignement supérieur la recherche et l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes très honoré de vous vous accueillir cette année encore merci pour votre présence merci à vous monsieur le délégué et délégué régional très cher Laurent mesdames et messieurs les directeurs et directeurs de la région académique merci pour être toujours présent madame la vice-présidente de Lyon 2 chère Isabelle qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous acquérir là et madame la déléguée régionale de la recherche et l'innovation de la région académique mesdames et messieurs et surtout mesdames et messieurs les lauréats on est à la fin on a un cocktail n'est-ce pas c'est important de faire vite mais je pense que c'est aussi important ça fait 4 heures on peut dire que cette cérémonie s'enchaîne on a eu 14 lauréats 4 médailles de cristal 3 médailles d'argent le reste sont des médailles de bronze et chacune de ces médailles nous prouve quelque chose nous prouve une première chose l'excellence de la recherche qui est la nôtre certes on a parlé des lions saint-étienne dont on parle beaucoup même à Paris mais aussi de l'excédence une excédence qui va bien au-delà de nos frontières une excédence qui s'est fait par des femmes et des hommes d'horizons différents dans les universités dans les écoles et dans les établissements d'enseignement supérieur et c'est là oui certes parfois peut être une complexité administrative on regardera pour simplifier cela pour faire en sorte que ce soit vraiment plus simple sous la paillasse du chercheur tous les jours mais c'est une richesse aussi la coexistence je dirais tous les jours des chercheurs d'enseignants chercheurs d'étudiants de tous les niveaux c'est là qui fait notre richesse nous l'oublions jamais c'est quelque chose qui nous donne une force une force énorme et une visibilité internationale dont le CNRS est parfaitement un porte-d'arbre pour notre pays à côté des universités et comme le CNRS nous avons l'IRAE ici présent nous avons l'Inserm et c'est quelque chose qui est un écosystème qui certes a une complexité mais regardons la richesse regardons ce qui nous a été montré tous les longs de cet après-midi et de cette soirée j'ai conclu aussi pour quelque chose que je trouve extrêmement juste c'est de récompenser à la fois l'excellence scientifique et je dirais l'excellence technologique les personnes qui ont remporté la médaille de cristal très souvent sont des ingénieurs des ingénieurs qui font tourner des plateformes des plateformes qui sont devenues absolument essentielles pour continuer ou recherches au plus haut niveau international quelqu'un un jour m'avait demandé excusez-moi mais c'est la recherche qui fait monter en gamme la technologie ou c'est la technologie qui a été la recherche je lui ai dit si vous voulez discuter de la poule et de l'oeuf quand vous voulez on peut continuer pendant des jours la réalité est une seule qu'on a pour avoir pour faire une recherche d'excellence très souvent nous avons besoin d'une technologie d'excellence l'une tire l'autre qui a la première qui a la deuxième peu importe c'est tout simplement une on travaille ensemble est-ce que c'est plus importante la marche que vous faites avec le pied droit ou le pied gauche si vous voulez monter d'abord le pied droit ou le pied gauche ça dépend si vous êtes gaucher ou non et après l'autre pied et on monte et c'est ça la force que nous avons ne l'oublions jamais et autre chose la recherche se fait avec des femmes et des hommes ok dans ce moment où on parle toujours l'intelligence artificielle oui oui c'est très bien l'intelligence humaine elle est grande et donc un très grand merci à vous toutes et à vous tous à vos laboratoires vous l'avez tous souligné l'excellence n'est jamais l'effet d'une seule personne c'est une équipe une équipe dont oui on a besoin parfois des leaders on a parfois besoin comme on dit toujours de quelqu'un qui peut-être est plus moteur mais on le fait tous ensemble et donc vraiment je vous tire mon chapeau vraiment bravo à toutes et à tous et merci pour nous rendre fiers nous rendre fiers de notre recherche et de tout ce que nous faisons non pas pour nous même si faire de la recherche c'est quelque chose de magnifique quelqu'un l'a dit ça changerait c'est là pour rien au monde on le fait pas pour nous on le fait pour nos concitoyens et pour même si c'est un gros mot parfois pour l'humanité merci beaucoup cocktail pour accéder à la salle vous passez par le rez-de-chaussée et vous prenez les escaliers les escaliers centraux pour accéder au dernier étage voilà merci bonne soirée merci